Mesdames, Messieurs, au nom des associations et des fédérations qui ont parrainé ce projet, qui nous ont aidés à mettre ce projet à exécution, qui nous ont aidés à préparer cette journée, nous vous remercions de la sensibilité envers la question de la mémoire que manifeste votre présence et soutien. Votre participation montre bien qu'en France, l'apport des populations qui ont subi l'esclavage et qui connaissent dans un contre-coup de l'histoire des situations sociales dures vous est chère. Le 10 mai est désormais une date qui offre l'occasion d'échanger pédagogiquement sur les périodes les plus sombres de notre histoire, tout en constatant la construction des libertés qui enjaillit. En conformité avec nombre de partenaires, associatifs, de décideurs sensibles à la problématique nègre en France et bien sûr le Comité pour la mémoire de l'esclavage, nous avons choisi de placer cette journée sous l'angle de la pédagogie. Pourquoi ? La question noire telle qu'elle se pose en France s'appuie sur un constat. La traite et l'esclavage occupent une place marginale dans le récit national. Cette histoire partagée par les maîtres et les esclaves, les colonisateurs et les colonisés, dans la mesure qu'ils l'ont fait ensemble sur un même sol, à travers les conflits et les négociations, le rejet et la rencontre a produit des récits opposés qui s'excluent. Aimé Césaire, France Fanon, Albert Mémy, parmi tant d'autres, nous rappellent que ces histoires se croisent, s'interpellent et s'influencent. Dans son rapport, le comité pour la mémoire de l'esclavage dit leur histoire, c'est-à-dire l'histoire des esclaves et leur culture sont constitutives de notre histoire collective, comme le sont la traite négrière et l'esclavage. Or, le récit national n'intègre pas ou intègre peu ce récit de souffrance et de résistance, de silence et de création. Le but est loin d'une logique contritionnelle, malgré les inhumanités que connurent les peuples noirs, mais de transcender, de dépasser ensemble les douleurs pour que l'histoire nationale s'enrichisse de la porc de tous. Cela n'empêche pas, dans la lignée de la loi Taubira, de noter à nouveau que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Non pas un crime inhumain, mais bien un crime contre l'humanité. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire entendre ce qui n'a jamais été entendu. L'esclavage a produit une idéologie raciste et cette idéologie persiste encore aujourd'hui. L'esclavage a produit des sociétés qui existent dans l'espace de la République, ce qu'on appelle les Antilles françaises, la Guyane, la Réunion, ces sociétés créoles. L'esclavage, les esclaves, pardon, des colonies françaises voulaient devenir des citoyens de la République et cela leur fut refusé maintes fois. L'esclavage trouve ses sources dès la naissance de l'humanité et existe aujourd'hui dans des formes de plus en plus perverses. Un simple survol de l'histoire permet de constater que l'esclavage est également un phénomène qui résiste bien à l'épreuve du temps, puisqu'il a marqué de son empreinte toutes les époques jusqu'à la nôtre. Selon les données de l'Organisation internationale pour l'immigration et l'UNICEF, on estime qu'entre 700 000 et 2 millions de femmes et d'enfants sont entraînés dans ce commerce chaque année dans le monde. Les pays les plus affectés sont l'Asie du Sud-Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. En effet, selon les données de l'Organisation internationale, on constate, si vous voulez, que l'esclavage perdure. Parmi tous les esclavages que connut l'histoire, la traite négrière se spécifie pour avoir été un crime, un temps légitimé par des appareils d'État avec une logique industrielle au détriment d'êtres auxquels on refusait toute dignité et certains diraient toute lumière. Le théologien anglican John Stott dit la chose suivante, le mal inhérent à l'esclavage comme au racisme, en principe, est qu'il détruit ou nie la dignité d'homme créé à l'image de Dieu. Dans le Code noir, l'article 44 dit la chose suivante, déclarons les esclaves être meubles, comme des meubles. Les esclaves appartenaient à leurs maîtres, on les vendait à la criée, sur le marché à côté des chevaux, à côté des vaches, des ânes, des cochons, du blé et des outils pour les plantations. Après avoir été capturés, enchaînés, transportés par le bateau et marqués au fer chaud, ils étaient vendus aux enchères, forcés de travailler, souvent séparés de leurs femmes et de leurs enfants, battus s'ils se montraient récalcitrants, poursuivis par des chiens s'ils s'enfuyaient et mis à mort s'ils les rattraperaient. C'est grâce à des esclaves marrons dont on ne retient plus les noms aujourd'hui. Je pense à Delgresse, à Ignace, la mulatresse solitude. On ne pense plus à ces noms, puisque défait par le système esclavagiste du droit à l'identité que nous devons l'acquisition, par le sang de la liberté, de jouir ici du bonheur d'être ensemble dans une égalité de principe. Je cite un de ces hommes, c'est le général Delgresse, face à l'armée, bien sûr, qui veut à nouveau instituer l'esclavage. Il dit, c'est dans les plus beaux jours d'un siècle à jamais célèbre par le triomphe des Lumières et de la philosophie, qu'une classe défortunée qu'on veut anéantir se voit obligée d'élever la voix vers la postérité pour lui faire connaître, lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. Et ce général termine, et trois postérités accordent une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. En votant la loi Taubira, le législateur a printé du doigt, en précurseur des mentalités, la spécificité de l'injustice que fut l'esclavage des peuples noirs. L'honneur de cette reconnaissance grandit la France. De fait, l'abolition de l'esclavage est loin d'être un unique acquis des peuples noirs. En effet, si l'abolition a été une étape majeure dans le respect du nègre, elle est aussi une délivrance pour l'oppresseur, comme le dit Victor Schellcher, un des abolitionnistes. Il dit la chose suivante, l'esclavage a cela de funeste, qu'il enlève, tout ressort à l'âme en l'avilissant. Ce terrible effet se produit sur les hommes blancs comme sur les hommes noirs. Et plus près de nous, l'ancien président d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, dans son discours de vestiture le 10 mai 1994, dit la chose suivante, « Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. » L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Cela renvoie à l'ambition de notre journée. S'il y a une chose que nous voulons que vous reteniez, c'est que l'abolition de l'esclavage est une problématique actuelle. Elle montre que les libertés, pour être pleinement vécues, doivent être partagées. Autant le colon esclavagiste ne pouvait pas apprécier la véritable liberté en opprimant, autant aujourd'hui, nous ne pouvons nous considérer comme pleinement libres tant que perdure l'effort moderne de l'esclavage. Ainsi, l'abolition de l'esclavage ne doit pas s'enfermer dans une question noire, dans une question antillaise, dans les raptes en Afrique ou encore dans les champs de cannes de la Réunion. C'est désormais un bien commun, un héritage commun. C'est aussi cela, la modernité. C'est cette lecture ambitieuse du pactage universel de l'abolition qu'avait Toussaint Breda à l'ouverture. Fondateur du premier état négd à Haïti, ce espagnol-là, ce grand général appliqua simplement les principes des lumières en combattant l'injustice estavagiste par les armes pour arracher de Napoléon le doigt à la liberté. Paradoxe des paradoxes, toujours en prenant le sens profond de chaque geste de toute production culturelle, l'ouverture et des salines allaient en guerre contre Napoléon, le drapeau français en main, sur les rythmes d'une forme de marseillaise, donnant naissance à Haïti, le premier endroit où la négretude se mit debout pour répéter ses airs. C'est fort d'une même lecture des libertés qu'offre la République que nous avons mis en place ce projet, saisir cette occasion pour qu'il y ait un espace d'échange. Et comme dit Édouard Rissant, un des auteurs antillais, changer en échangeant. Ce dit mais, ici, dans un pied donné à l'histoire, nous marquons notre amour commun pour l'égalité des peuples. La population protestante jouant le jeu de la République émet aussi de façon forte son désir que se concrédise l'ambition de cette journée en lui donnant des prolongements dans les réalités quotidiennes de chaque nègre de cette région. Comme nous allons le montrer à travers les conférences, c'est un pas important dans le chemin de la liberté et du vivre ensemble. L'envie est de terminer sur notre heureuse en raison des victoires que marque ce simple rassemblement sur les mercenaires de la liberté que sont toutes les pensées totalitaristes et racistes. Mais malgré la joie de cette constatation, on ne peut honir les nouveaux esclaves que sont les femmes sur les trottoirs, les enfants soldats, les apatrides ou encore les bannis de la croissance économique. Notre souhait, en tant qu'ensemble associatif porteur de cette journée, est que ces humanités soient combattues avec la même énergie que les nègres marrons fassent aux baïonnettes de leurs oppresseurs. Ceci nous rappelle à nous qui devons faire face aux esclavages modernes qu'aucun combat contre les inégalités et perdues d'avance. Puis ces esclaves modernes ne pas attendent eux aussi plusieurs siècles avant de pouvoir se tenir debout comme des citoyens de pleins doigts et pleins de doigts dans cette société française. Si tel sera le cas, le combat que nous sommes en train de gagner dans la transmission pédagogique des acquis libertaires des peuples noirs serait un échec. À nous ensemble de contaminer de liberté les poches de résistance les plus inhumaines. Pour nourrir la GEP, je dirais que notre désir le plus profond est que ce colloque apporte à sa façon une contribution aux devoirs de mémoire, aux droits à l'histoire. Mais encore plus loin, je pense que c'est une question aussi politique, c'est une question de bien commun, ce n'est pas simplement une question de droits, d'obligations sociales. Notre souhait, c'est que ce colloque soit une passerelle qui conduit de la mémoire blessée, bafouée, ignorée, refoulée, à la mémoire exprimée, à la mémoire partagée. Nous voulons que cela soit une trace contre l'oubli, mais pour la mémoire. Nous voulons que ce colloque s'élève aussi contre l'enfermement, que ce colloque soit pour l'ouverture, l'ouverture à l'autre, à l'humanité de l'autre, au respect de l'autre, de sa dignité. Ce colloque veut se dresser contre, veut se dresser aussi contre le culte de la mémoire, tout en voulant maintenir vivace le souvenir de ce crime contre l'humanité. Il se veut aussi refus et promesses, refus de la barbarie humaine et promesses de vivre ensemble en voulant meilleur. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Alors, nous remercions M. Jean-Claude Girondin pour cette introduction très, très claire et très enrichissante qui pose déjà le problème tel que nous voulons l'aborder aujourd'hui. Et vous remarquerez que plusieurs interviendront, plusieurs personnalités qui ont travaillé sur la question de l'abolition de l'esclavage, la question de la mémoire. et c'est un privilège pour moi déjà de vous présenter M. Jacques Blocher qui sera notre premier orateur. M. Jacques Blocher est directeur administratif de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Il travaille sur la question de l'esclavage et la colonisation. Il veut nous montrer qu'entre esclavage et colonisation, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quelle histoire pour quel avenir ? Donc, sans plus tarder, nous allons lui demander de s'approcher et après son intervention, je pense que nous aurons un moment d'échange avec l'orateur et vous pourrez poser des questions et auxquelles il se chargera lui-même de répondre. Alors, nous vous remercions beaucoup, M. Blocher, d'avoir répondu à notre invitation et nous sommes reconnaissants pour ce que vous allez nous présenter maintenant. Il est prévu que l'orateur se place ici ? Voilà, voilà, je pense. Merci beaucoup, Eddy. Donc, je remercie aussi les organisateurs, en particulier Jean-Claude Girondin qui me font l'honneur de cette invitation. Et pour l'essentiel, l'exposé que je vous propose maintenant est la reprise d'un exposé donné il y a quelques semaines dans le cadre de la consultation sur la diversité culturelle qui avait été organisée dans les locaux de l'église réformée du Luxembourg. Donc, ceux qui étaient déjà présents à cette occasion-là risquent de réentendre des choses déjà entendues. J'espère ne pas trop les accabler. Esclavage et colonisation, quel héritage, pour quel avenir ? C'est le titre qui avait été reçu à l'époque et que je reprends. Alors que les fumées des voitures calcinées fin 2005 à Clichy-sous-Bois et ailleurs se sont depuis longtemps dégradées en gaz à effet de serre, c'est un couvercle de silence pour reprendre l'expression d'un article paru depuis dans le monde diplomatique. C'est un couvercle de silence qui serait tombé sur des banlieues soumises pendant plusieurs semaines au couvre-feu une mesure administrative que l'on n'avait pas même osé prendre lors des événements de mai 1968, une mesure administrative qui exprimait par sa formulation métaphorique même la difficulté à administrer d'autres traitements que purement symptomatiques à la crise. Quant au fond, c'est effectivement le désarroi qui domine responsables politiques et acteurs de terrain pris de court par des événements depuis longtemps prévisibles en fait, comme sidérés par l'ampleur humaine et matérielle des mesures de restauration sociale qui seraient appropriées. Cependant, si les experts sont en vain leurs théories à la recherche de solutions, il est erroné de réduire les événements de la fin 2005 aux scènes de violences urbaines qui en ont constitué le pic. En fait, la tension retombée, la société civile a vigoureusement soulevé le couvercle. Sur les décombres des émeutes ont prospéré des collectifs nouveaux dont les plus visibles sont le très républicain assez le feu, les très virulents indigènes de la République et le très contesté mais éminemment significatif conseil représentatif des associations noires, le crâne. En effet, par-delà les explications inévitables par l'économie qui font par exemple du chômage ou de la précarité la racine ultime de la crise, ce qui caractérise plusieurs de ces collectifs, non sans débordement, certes, ce qui les caractérise, c'est l'effort sincère de remonter plus haut dans la recherche de la cause du malaise et de chercher à situer celui-ci dans l'histoire longue. Ainsi, à la question « Y a-t-il un problème noir en France ? » Le crâne répond sur la page d'accueil de son site web « Non. » Mais il existe un problème de la France avec ses populations noires, ce problème a des racines historiques complexes liées à l'esclavage et à la colonisation, formule somme toute de la part d'un mouvement que l'on considère comme extrémiste, formule somme toute équilibrée et prudente. Sans doute jugerons-nous nécessaire de placer ailleurs des parenthèses et d'ajouter des bémols, de faire la part de certaines affiliations idéologiques et de rectifier un traitement de l'histoire qui ne recule pas devant le télescopage, mais nous ne pouvons qu'éprouver de la sympathie, me semble-t-il, vis-à-vis d'une tentative sincèrement soucieuse de traiter les causes d'une gangrène sociale mortelle et ancienne. Les causes ainsi désignées, à raison ou peut-être à tort, constituent des références que le débat désormais ne peut plus esquiver, constituent des références sur lesquelles nous ne pouvons plus nous contenter de notions floues ou superficielles. quels que soient nos angles de lecture de cette histoire et la distance de ces faits par rapport aux neuf-trois contemporains, l'esclavage et la colonisation sont sans conteste deux chapitres majeurs de l'histoire humaine sur lesquels les déficiences de la mémoire et de l'historiographie, si l'on peut dire, crèvent les yeux. Sans être spécialiste ni de l'une ni de l'autre question, il me semble indispensable que nous ayons en tant que chrétiens l'objectif, puisque nous sommes à la fois soucieux en tant que chrétiens de la vérité historique et du témoignage rendu à l'évangile, il me semble indispensable que nous parvenions d'une part à une lecture chrétienne de l'histoire générale et d'autre part à nous approprier les faits de l'histoire de l'Église, de cette histoire de l'Église qui est constitutive de notre identité propre de chrétiens évangéliques. Je vous propose dans ce but premièrement de préciser les notions d'esclavage et de colonisation, de les préciser, c'est-à-dire de les distinguer sans nier bien sûr leur large zone de recoupement, deuxièmement d'encourager un travail de mémoire qui conduise à un travail d'histoire et qui déjoue de cette façon les pièges de certaines logiques identitaires, troisièmement de poser quelques jalons pour encourager les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, en particulier ceux qui sont issus des cultures du Sud à s'approprier l'histoire de leurs devanciers assez souvent venus du Nord depuis les réveils des XVIIIe et XIXe siècles. Ce sera donc en trois points le plan que je m'efforcerai de suivre. J'intitule ma première partie esclavage et colonisation, deux conditions entre mémoire et oubli. Alors que la colonisation a longtemps eu sa place dans le discours politique, même après, en France, que le parti colonial s'est évaporé sur les bancs de l'Assemblée nationale, ce qui commence par nous frapper, c'est l'oubli presque total dans lequel l'esclavage a été tenu par l'histoire officielle, dictionnaire, manuels scolaires et revues d'histoires inclus, hormis une brève explication aux collégiens du fonctionnement du commerce triangulaire. Les événements récents ayant soudainement braqué leur projecteur sur la question, les travaux des historiens sortent tout à coup des rayons inaccessibles des bibliothèques et des librairies. Et parmi ceux-ci, plusieurs produits sur leur lecteur un choc comparable à celui que produit sur le cerveau la lumière à la sortie d'un long tunnel. C'est un mérite particulier, me semble-t-il, que nous devons reconnaître à ces chercheurs qui ont d'abord travaillé dans une certaine indifférence et nous pouvons en particulier citer le cas d'Olivier Pétré-Grenouillot qui est reconnu comme le meilleur spécialiste français de la question de l'esclavage. Il est professeur à l'Université de Bretagne Sud et il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont un récent volume sur les traites négrières qui répond avec un degré de précision étonnant à des questions que l'on n'imaginait même pas oser se poser sur l'histoire. L'esclavage se situe entre l'oubli et la mémoire. L'esclavage, oubli nécessaire ou amnésie volontaire, c'est la question qui surgit à cet instant. Les questions que nous venons évoquées dès lors qu'ils mettent en lumière la juste place de l'esclavage dans l'histoire du monde révèlent en même temps la profondeur et l'épaisseur de l'oubli dans lequel il a été rélégué et avec lui ses acteurs et en tout premier lieu ses victimes. Ce que l'on peut observer c'est que si l'esclavage n'est pas réapparu dans nos sociétés ainsi qu'elles l'avaient précédemment connu, ça n'est en tout cas pas grâce à l'exercice du devoir de mémoire que l'on présente parfois comme la seule protection contre la répétition de l'histoire. L'oubli, nécessité temporaire du survivre ensemble, c'est l'hypothèse que nous pourrons faire me semble-t-il pour l'expliquer. Il serait me semble-t-il il serait superficiel de s'affliger trop rapidement de l'oubli sans prendre conscience du fait qu'il a sans doute était nécessaire dans une première étape ? Sans doute, l'oubli a-t-il été sinon salutaire au moins socialement salubre pour que puissent survivre ensemble les esclaves affranchis et leurs anciens maîtres auxquels la cohabitation était imposée ? L'oubli n'est pas une situation anormale ou exceptionnelle dans l'histoire. Très près de nous, les survivants des camps de concentration n'ont pas été choqués à l'inverse de ce que l'on affirme parfois trop rapidement par les questions qu'on ne leur a pas posées à leur retour. Il y avait tellement d'indicibles dans ce qu'ils venaient de vivre et leurs témoignages s'ils avaient eu l'occasion de le rendre auraient été impossibles à entendre inaudibles. Georges Semprin par exemple dans l'écriture où la vie explique l'obligation pour lui de commencer par oublier les camps c'est Buchenwald dans son cas pour continuer à vivre. Le temps de la mémoire allait venir mais beaucoup plus tard de la même façon pour la mémoire de l'esclavage ni l'Occident la conscience lourde ni les affranchis et leurs familles traumatisées ne pouvaient avoir le goût du souvenir dans les décennies qui ont suivi les abolitions. Remarquons de quelle façon surprenante l'Afrique du Sud paraît avoir dépassé l'apartheid. Le retour de la mémoire viendra un jour à son heure. Il y a en effet un temps pour se taire un temps pour oublier et un temps pour parler. Aucune théorie du complot me semble-t-il n'est donc nécessaire pour expliquer l'oubli en tant que tel. Mais la prolongation du silence au-delà de deux générations est un sujet de stupéfaction pour l'observateur de l'histoire alors même que dans l'histoire récente les déclencheurs possibles pour une prise de conscience n'ont pas manqué de la célébration des premiers centenaires des abolitions jusqu'à la publication d'ouvrages salués en leur temps comme précurseurs. L'ouvrage Racine Roots en anglais de l'américain Alex Allais par exemple a connu il y a trois décennies un succès de librairie mondiale. Allais n'a-t-il pas démontré à cette occasion à des historiens en herbe par milliers la fécondité de la recherche historique sur l'esclavage c'était il y a 30 ans ? Mais sans doute ouvrait-il à cette époque-là un dossier trop une question trop vertigineuse pour que l'on s'y risque encore les résistances de la psychologie collective au nord comme au sud étaient encore trop fortes ? L'esclavage prit du premier empire colonial Nous abordons maintenant la question rapidement sous un angle proprement historique. L'esclavage n'a pas été inventé par l'Europe aux dépens de l'Afrique. L'esclavage est une constante de l'histoire humaine il a été pratiqué depuis l'antiquité la plus haute par les vainqueurs au détriment des vaincus au dépens des populations d'Afrique noire comme à l'intérieur de l'Europe même et ici en Europe par les pays de chrétienté latine au dépens des chrétiens orientaux. C'est à cause par exemple de l'asservissement des slaves par les latins que le mot slave a remplacé graduellement dans le lexique usuel pour désigner la condition servile la condition d'esclave le latin servus qui n'a subsisté que sous sa forme adjective. Au cours de l'histoire depuis le Moyen-Âge c'est d'abord à partir du XVe siècle puis de façon massive à partir du XVIIe siècle que les nations européennes de la péninsule ibérique et du nord-ouest de l'Europe ont entrepris la déportation de main-d'oeuvre de l'Afrique vers l'Amérique du nord du sud et du centre. De façon graduelle l'esclavage est apparu à ces nations très chrétiennes catholiques et réformées comme une solution commode puis indispensable puis rentable pour la mise en valeur du nouveau monde en l'absence de main-d'oeuvre suffisante d'origine locale puisque les populations des territoires conquis avaient été soit massacrées soit décimées par les conséquences virales du premier contact de ces populations avec l'Europe. Pour ce qui nous concerne le plus directement nous Français l'Amérique française constituée des territoires nord-américains de la Nouvelle-France de la Louisiane des Antilles de la Guyane et des îles de Mascaregne à la Réunion l'Amérique française a été organisée sur le mode quasi exclusif de la plantation pour sa mise en valeur économique alors que Petré-Grenouillot par exemple souligne que rien n'était inéluctable dans le choix de mode de mise en valeur ce mode de la plantation étant lui-même caractérisé par la manœuvre servile procurée par le commerce négrier c'est-à-dire par la déportation massive par voie maritime lointaine. En retard sur les Portugais et les Anglais pendant les premiers siècles de la traite les Français les ont largement rattrapés au XVIIIe siècle les Antilles françaises apparaissent par exemple avec plus d'un million d'esclaves débarqués elles apparaissent au second rang après les Antilles britanniques pour lesquelles le chiffre est de 2 250 000 ces Antilles françaises donc apparaissent au second rang parmi les régions d'arrivée des esclaves dont on estime le total à 9 340 000 en ce qui concerne les débarquements pour 11 millions d'esclaves embarqués sur les côtes d'Afrique ce sont des données que l'on retrouve chez Petré-Grenouillot et chez d'autres auteurs semble-t-il fiables ces chiffres effrayants trahissent des circuits commerciaux élaborés et bien rôdés avec pour ce qui concerne la France en métropole à la Rochelle et à Bordeaux à Nantes et au Havre ces entrepreneurs et ces bailleurs de fonds ces financiers ces armateurs et ces assureurs ces percepteurs de taxes et ces juristes et même ces incitations fiscales et ces primes avec ces capitaines de marine et ces médecins ces collaborateurs parmi les élites et les chefferies africaines ces négociants douteux et ces planteurs avides dans un nouveau monde dont l'idylisme paraît bien devoir être sérieusement remis en cause et entre le nombre des embarqués et celui des débarqués la mort d'au moins le dixième de l'effectif était la règle quand tout se passait bien mais cela pouvait aller jusqu'au décès du tiers auquel il convient d'ajouter les décès survenus après le débarquement alors il faut considérer que bien sûr pour les marchands d'esclaves pour les négriers il ne s'agissait pas d'enregistrer des pertes trop nombreuses puisqu'un décès d'esclaves représentait une perte sèche en capitale et qu'il fallait pour eux Petri Grenouillot le montre bien à la fois remplir l'embarcation au maximum mais pas au-delà du raisonnable mais malgré cette contrainte économique qui sans doute a parfois contenu l'horreur les décès à l'arrivée étaient nombreux et j'ai lu quelque part que l'on estime l'espérance de vie d'un esclave débarqué à cette année dans les régions des Antilles où les débarquements ont eu lieu et au-delà des acteurs même de la traite ce qui impressionne c'est l'existence d'un système rationnel dans lequel ces acteurs s'inscrivent d'un système juridiquement fondé sur une loi rédigée par les meilleurs juristes du royaume on a déjà évoqué le code noir code qui porte la signature du roi soleil lui-même ainsi que celle du chancelier l'hôtelier très occupé cette année-là puisqu'il lui fallait aussi révoquer l'édit de Nantes et l'application du code donc publié en 1685 paraît avoir été pire encore que sa teneur puisque le code prévoit il s'ouvre sur cette question l'enseignement des esclaves dans la religion catholique apostolique et romaine ce qui paraît bien donner aux esclaves un rang parmi l'humanité même si le reste du code le dément le code par ailleurs était censé placer un certain nombre de garde-fous à la cruauté des plantaires mais on sait que ces garde-fous pour la plupart sont restées lettres juridiques mortes et c'est ainsi que pour le superflu des classes aisées de l'Europe pour un peu de sucre qui était rare de tabac ou de café ailleurs pour du coton a été commis l'un des crimes majeurs de l'histoire du dernier millénaire la qualification de l'esclavage comme crime contre l'humanité qui a laborieusement été obtenu et obtenu en France par la loi dite Taubira déjà évoquée en 2001 la qualification de l'esclavage comme crime contre l'humanité sur la base de la définition du crime contre l'humanité formulée en 1945 par le tribunal de Nuremberg cette condamnation a pu être discutée quant à la forme se pose en particulier la question de savoir s'il fallait se contenter de condamner la traite occidentale qui implique les pays d'Occident mais quant aux effets produits ce qui n'est pas douteux c'est qu'on ne peut que considérer qu'il s'agit là d'un encouragement fort et salutaire au travail de mémoire et d'histoire qu'il est indispensable de mener sur cette première colonisation que le recours à l'esclavage rend abominable à des esprits même moyennement informés par la lecture de l'évangile cette première colonisation a été close quant à l'histoire de France par le congrès de Vienne en 1815 qui statue sur la fin des ambitions napoléoniennes de la France congrès de Vienne qui abolit l'empire première manière ainsi que la traite sous la pression britannique cependant dans les Antilles restées liées à la France il a fallu attendre en 1848 jusqu'en 1848 les décrets publiés par l'éphémère deuxième république pour que l'esclavage lui-même soit interdit grâce à l'action éclairée de Victor Schelcher et de quelques autres comme Guillaume de Félis dont Edinisus aura l'occasion de reparler à un autre moment de ce colloque traite et réduction à la servitude sont désormais réprimées par l'état c'est dans ce contexte qu'apparaît le second empire bâti sous la seconde mais développé surtout par la troisième république second empire colonial français qui répond à des motifs politiques et philosophiques que l'on ne peut me semble-t-il assimiler à l'hyper pragmatisme mercantile du premier empire disparu en 1815 ce second empire dans l'esprit de ses initiateurs ce second empire conçoit la colonisation au minimum comme un échange ressource contre civilisation en quelque sorte voire comme une réparation de l'esclavage en apportant les bienfaits des lumières à des peuples considérés certes comme non civilisés mais comme méritant l'accès à la civilisation cette colonisation deuxième manière excusez-moi cette colonisation deuxième manière ce second empire colonial a été décrit par un poète comme le fardeau de l'homme blanc c'est le titre d'un poème de Rudyard Kipling né en 1865 et mort en 1936 écrivain britannique connu et estimé humaniste auteur en particulier du livre de la jungle Kipling et beaucoup d'autres grands esprits sont allés jusqu'à considérer la colonisation comme une obligation à caractère moral pour les peuples de l'Europe et Kipling n'est pas seul écoutez Dieu offre l'Afrique à l'Europe prenez-la prenez-la non pour le canon mais pour la charrue non pour le sabre mais pour le commerce non pour la bataille mais pour l'industrie non pour la conquête mais pour la fraternité versez votre trop-plein dans cette Afrique et du même coup résolvez vos questions sociales changez vos prolétaires en propriétaires allez faites faites des routes faites des ports faites des villes croissez cultivez colonisez multipliez qui écrit cela ? nul autre que Victor Hugo quand l'écrit-il ? à l'occasion d'un banquet commémorant l'abolition de l'esclavage en présence de Victor Schellcher lui-même dans la troisième république de Jules Ferry c'est en général la gauche qui est favorable à la colonisation la droite un Adolphe Thiers par exemple suspectant celle-ci de détourner des investissements utiles en métropole de les détourner de cette métropole ainsi fondée sur une idéologie du devoir des races supérieures le mouvement de colonisation reprend et s'accélère à partir des années 1880 et il atteint une ampleur territoriale qui n'avait pas été approchée dans la période précédente la France se dilate par ses colonies auprès de couvrir près du dixième des terres émergées certes la France est loin de l'empire britannique qui en possède le quart empire britannique sur lequel comme vous le savez le soleil ne se couchait jamais entre 1870 et 1914 les terres placées sous la souveraineté française des couples et l'ivresse d'une France planétaire est portée par une vision alors que l'Algérie première colonie du second empire colonial avait d'abord été occupée par opportunisme le général Bugeau lui-même le général de la conquête commençant par douter de l'intérêt de cette manœuvre cet empire flamboyant fut aussi pour la métropole rabougrie une façon de se consoler de la perte de l'Alsace-Moselle en 1871 alors que cette France avait besoin de se prouver à elle-même qu'elle n'était pas tombée dans une déchéance absolue humiliée certes elle conservait cependant comme au temps des armées révolutionnaires une vocation à faire le bien des peuples fusse malgré eux c'est Jean Jaurès en 1881 qui s'exclame nous pouvons dire à ces peuples sans les tromper que là où la France est établie on l'aime que là où elle n'a fait que passer on la regrette que partout où sa lumière resplendit elle est bienfaisante que là où elle ne brille pas elle a laissé derrière elle un long et doux crépuscule où les regards et les cœurs restent attachés l'Empire prend graduellement une importance considérable dans le commerce extérieur et dans l'économie de la métropole la métropole privilégiant par son système de taxes sa relation commerciale avec ses dépendances coloniales et aucune remise en cause fondamentale n'apparaît jusqu'à la seconde guerre mondiale localement cependant la vision rêvée par Jaurès est de moins en moins partagée par les populations au fur et à mesure que se précisent les contraintes humaines de la mise en valeur à la colonie les bonnes intentions des administrateurs sont souvent démenties par leur traduction pratique et le mercantilisme à courte vue des sociétés coloniales une action sanitaire et éducative des réalisations techniques portuaires par exemple incontestables ne parviennent pas à compenser le traumatisme produit sur les populations comme sur les élites formées par le colonisateur lui-même les errements dans l'exercice de l'autorité ainsi que les profits promptement retirés d'Afrique ou d'Asie par des aventuriers sans scrupules discréditent le discours de générosité coloniale entonné à Paris à Londres par les poètes en 1928 la publication par le journaliste Albert Londres de son ouvrage Terre d'Ébène après six mois passés en Afrique française cette publication produit sur le public français un effet semblable à celui que Joseph Conrad avait provoqué 30 ans plus tôt dans le monde anglo-saxon Londres Albert Londres dénonce du Sénégal au Congo le recours au travail forcé qui est pratiqué à grande échelle l'année précédente André Gide s'était indigné de l'inhumanité de cette même pratique dans son voyage au Congo la construction de la ligne de chemin de fer Congo-Océan étant estimé avoir provoqué 15 à 30 000 morts sur les 125 000 travailleurs recrutés de force pour le chantier c'est ainsi que le fardeau devient de plus en plus pesant et change de nature la fragilité du colonisateur démontré par le désastre militaire de juin 40 cette fragilité conjointe au doute sur lui-même qui étreint de façon de plus en plus serré ce même européen conduise à un désengagement rapide des anciennes métropoles un désengagement accéléré ici par les armes ou simplement convenu là par les traités fin 1962 après de cuisantes défaites et d'inutiles victoires la cause de l'Empire était entendue ses partisans en Europe avaient définitivement baissé pavillons si l'on accepte les populations européennes natives de l'Afrique du Nord les indépendances suscitaient une immense espérance malgré un René Dumont prophétique qui affirmait aussitôt que l'Afrique noire était mal partie de fait l'élan de l'indépendance ne suffit ni à susciter des classes dirigeantes assez affermies pour relever les défis de l'autonomie politique ni à créer un équilibre durable dans les relations d'échange entre les anciennes colonies et les anciennes métropoles qui considérait comme responsable de cet échec qui désignait d'autres que l'homme blanc apprenti sorcier malgré ses intentions généreuses perturbateur irrémédiable d'équilibre de civilisation submergée par sa technique et son discours à cet homme blanc dont le départ est dénoncé comme aussi nocif que sa venue auquel on dénie même ses mouvements d'humanité à cet homme blanc il ne reste plus que la ressource de verser des pleurs sur lui-même c'est désormais selon une expression de Pascal Bruckner qui fait écho à la formule de Kipling c'est désormais le sanglot de l'homme blanc sanglot qui secoue d'abord d'ailleurs ceux qui avaient cru en un empire entrepris non pour la conquête mais pour la fraternité les aventuriers étant eux repartis vers d'autres terrains de chasse depuis longtemps c'est dans ce cadre que s'inscrit la réaction à la tentative d'inscrire dans la loi française avec une logique juridique que l'on peine à discerner c'est dans ce cadre que s'inscrit la tentative d'inscrire dans la loi le rôle positif de la présence française outre-mer notamment en Afrique du Nord ce texte ambigu qui visait à une réhabilitation partielle de la colonisation seconde manière sans même oser la nommer ce texte ambigu a été emporté par un concert de réprobation que son ambiguïté même rendait inévitable ainsi il me semble nécessaire à propos de colonisation de distinguer deux périodes deux événements quelques ressemblances que le second empire colonial est entretenu avec le premier et les traits communs sont nombreux il faut distinguer l'un de l'autre précisément parce que le second empire a aussi été inspiré par une volonté de réparation de l'esclavage et a effectivement contribué à éliminer la traite des noirs par exemple de l'Afrique du Nord c'est le cas du Maroc si l'on répugne à hiérarchiser les crimes de crainte d'amoindrir la réprobation de ceux qui ne sont pas jugés les plus lourds la reconnaissance de degrés ou de seuils est néanmoins indissociable du travail d'histoire le fait que de nombreux crimes aient été commis au nom de la colonisation et que ceux-ci doivent être reconnus comme tels et c'est le cas des travaux forcés d'une part qu'on a déjà cité mais aussi de diverses pacifications sanglantes qui ont été menées par des bataillons coloniaux souvent expéditifs ce fait là ne fait pourtant pas de cette seconde colonisation l'immense entreprise de déportation d'asservissement et de négation de l'autre que fut la première colonisation celle du Nouveau Monde nous devons nous engager dans un travail de mémoire c'est mon second plan la mémoire comme premier travail comme travail initial l'oubli par l'historiographie de faits aussi graves a nécessairement son reflet dans la mémoire consciente où la place faite à la colonisation présente un violent contraste avec la portion congrue laissée aux événements de l'esclavage si à partir du milieu des années 50 la classe politique française a été en effet à peu près unanime dans son rejet de l'expansion coloniale le colonialisme en tant que tel n'a pas déserté le débat public la dénonciation du néocolonialisme assurant la pérennité à la fois du souvenir et de la réprobation et c'est un contraste brutal avec le blackout mémoriel complet dont l'esclavage a été l'objet ce contraste brutal désigne pour le travail de mémoire me semblait-il un chantier prioritaire en toute objectivité il s'agit là pour l'historien pour le chrétien d'une ardente obligation pour reprendre une formule de l'un des faux soyeurs de l'idée coloniale en France le général de Gaulle l'esclavage l'esclavage se distingue aussi de la colonisation seconde manière par son inscription dans une histoire longue pluriséculaire et par la constitution définitive de peuples nouveaux à la personnalité originale de peuples vainqueurs de l'esclavage dont il reste pourtant des victimes par héritage ce travail est un indispensable préalable un devoir au sens laborieux même avant de l'être au sens moral ce devoir là est une première étape du devoir d'inventaire que nous devons exercer vis-à-vis de tous nos héritages ce travail requiert ce travail de mémoire requiert un mouvement de sympathie profonde vis-à-vis de nos devanciers ainsi qu'un effort de documentation aussi complet et soucieux de vérité que possible c'est indispensable le travail de mémoire cependant commence par orienter l'individu sur lui-même de simple que la simple restitution mémorielle peut aussi l'endurcir dans le ressentiment ou dans l'orgueil et l'y emprisonner le travail de mémoire possède des limites qu'il s'agit de discerner afin de pouvoir le dépasser un Pascal Bruckner me semble-t-il le signale utilement dans son récent ouvrage la tyrannie de la pénitence et je le cite sous couvert de respecter les différences culturelles ou religieuses on enferme les individus dans une définition ethnique ou raciale on les replonge dans la masse dont on entendait les extraire voilà le noir l'arabe a jamais prisonnier de leur histoire replacé par leurs bons amis progressistes dans le contexte de l'ancienne domination comme à l'époque coloniale ils sont assignés ils sont assignés à résidence par leur épiderme leur derme par une dialectique perverse on renforce les préjugés qu'on voulait extirper la mémoire est une reconstruction certes personnelle des faits mais elle n'est qu'une partie des constituants de l'identité une identité qui ne serait construite que sur des faits de mémoire serait une identité de ghetto ce que dit Bruckner vaut pour le chrétien noir ou arabe ou cabile pour son identité propre elle vaut aussi pour l'identité qu'il prête à son frère européen qui court lui le risque d'être enfermé dans un héritage dans lequel il ne se reconnaît pas en particulier dans un pays comme la France où la minorité évangélique a souvent vécu dans les marges de la dissidence et dont l'identité s'est souvent construite en opposition aux opinions majoritaires que l'on pense par exemple que le code noir comme on l'a déjà indiqué a été rédigé et promulgué par cela même rédacteur de l'édit Félon de Fontainebleau et dit de révocation de l'édit de Nantes le code noir a été promulgué par cela même que la mémoire protestante a uni entre tous excusez-moi l'avenir par l'histoire ce serait mon dernier point la voie de sortie du cercle de la mémoire c'est de prendre par rapport aux faits de l'histoire aux faits de la mémoire le recul qui en permet l'interprétation et la mise en perspective qui permet de les considérer simultanément aux faits adjacents et contigus du déroulement de l'histoire le souvenir doit tout aussi impérativement être dépassé qu'il doit d'abord être retrouvé il faut sortir du souvenir pour se libérer de son traumatisme ou de sa fascination pour échapper au risque de la macération mémorielle qui mène naturellement à la recherche de boucs émissaires et à la reproduction des antagonismes pour ce travail d'histoire il me semble que l'écriture nous équipe de fondements anthropologiques sûrs qui favorisent un discernement équilibré en même temps qu'elle nous prépare par le rôle éminent que joue l'histoire dans le plan de salut de Dieu par le fait majeur de l'incarnation du sauveur des hommes dans l'histoire des hommes l'écriture nous prépare à un traitement des faits qui associe à la fois bienveillance et intransigeance compassion et espérance et notre identité renouvelée en Christ nous fournit aussi me semble-t-il dans cette ligne l'angle d'attaque du sujet il me semble que nous sommes engagés une fois franchis les étapes du travail de mémoire personnel et familial à procéder par extension progressive de nos cercles d'intérêt à commencer me semble-t-il nous sommes encouragés à commencer par nous approprier l'histoire des missions puis l'histoire des églises par lesquelles l'ordre missionnaire a été accompli en particulier nous sommes encouragés à nous intéresser à l'histoire des réveils puis de nous intéresser et de nous approprier l'histoire de l'église en général pour pouvoir insérer celle-ci en dernier lieu dans l'histoire globale nous devons redécouvrir l'histoire des missions s'il est certain que les communautés humaines traumatisées par l'esclavage ont été longtemps privées de leur histoire l'église missionnaire a aussi bien que la période soit moins longue a aussi longtemps attendu la sienne la dénonciation calomnieuse en réalité du missionnaire comme d'un collaborateur du colonisateur dénonciation faite sur la base d'une vision idéologique en réalité mal informée de l'histoire cette dénonciation n'a pas reçu la réfutation appropriée de sorte qu'a été entretenu vis-à-vis de l'histoire des missions un malaise semblable à celui qui plane encore sur l'histoire coloniale un grand mérite dans le champ de l'histoire missionnaire revient à notre frère le professeur Jacques Blandonier dont le précis touchant les 19e et 20e siècle de l'histoire des missions intitulé l'essor des missions protestantes est le premier ouvrage de synthèse sur le thème depuis un ouvrage antérieur paru au début des années 60 pourtant c'est au travail missionnaire entrepris dans l'élan des réveils que l'église doit le déplacement de son centre de gravité vers les pays du sud phénomène qui constitue assurément le fait majeur encore sous-estimé de l'histoire mondiale des dernières décennies pour les chrétiens des anciens champs de mission l'étude de cette histoire conjointe à l'étude de l'histoire des églises d'envoi conjointe à l'étude de l'histoire des églises d'envoi en Europe histoire trop souvent confondue vue du sud avec l'histoire générale des métropoles cette histoire est un point d'entrée inévitable pour une véritable évaluation historique du travail des missionnaires caucasiens comme disent les américains des deux mondes qui ont séjourné parmi eux pour leur transmettre l'évangile pour revenir sur la collusion suspectée du missionnaire avec le colonisateur il est par exemple nécessaire de restituer la nature complexe et ambiguë problématique tout au long de l'histoire de leurs relations mutuelles si les missions évangéliques ont indirectement bénéficié de la logistique coloniale des lignes maritimes et des routes par exemple si cette logistique a accéléré leur travail de transmission de l'évangile ces missionnaires évangéliques se sont souvent implantés en dépit des réticences de la suspicion ou de l'autorité des administrations coloniales cette histoire missionnaire mérite tout autant d'être prise en compte par les chrétiens des anciennes métropoles aussi qui se rendraient compte s'ils la connaissaient mieux qu'elle leur crée des devoirs en même temps qu'elle contient une expérience inestimable pour appréhender avec justesse l'irréversible cosmopolitisme des sociétés d'Occident et des églises en Occident cet héritage missionnaire à inventorier nous devons l'intégrer à notre construction identitaire et aussi souvent nous devons l'intégrer plus que nous réussissons à le faire à notre apologétique évangélique sans triomphalisme avec toutes les nuances que commande le travail d'histoire l'étude de l'histoire des missions nous conduit le plus logiquement du monde à l'étape ultérieure à revendiquer à nous approprier l'histoire du réveil ou des réveils des deux derniers siècles écoulés les liens entre les chefs de file des réveils et l'engagement missionnaire sont innombrables on peut citer en France l'hostilité des protestants touchés par le réveil envers les menées coloniales de la France à Madagascar et par exemple le rôle de premier plan assumé par le jeune Ruben Saïens contre cette entreprise en 1885 il n'a pas 30 ans alors qu'il est pris à partie à l'Assemblée nationale de plus d'ampleur encore et encore mal connue chez nous a été la part décisive prise par les acteurs du réveil dans la conduite du mouvement abolitionniste en Europe et dans les efforts pour assurer l'abolition effective de l'esclavage sur la terre d'Afrique on se demande par exemple pourquoi l'abolition de la traite et de l'esclavage est partie d'Angleterre et n'a pas été le fait des lumières françaises la réponse c'est que des chrétiens quakers et anglicans réveillés par la prédication de John Wesley des deux côtés de l'Atlantique avaient compris que l'esclavage était un crime dont il fallait au plus tôt obtenir l'éradication la grande figure du mouvement William Wilberforce avait fait une expérience de conversion en 1785 puis était devenu l'un des saints de Clapham groupe de chrétiens influents continuateurs de Wesley engagés dans les réformes sociales Wilberforce une fois qu'il a décidé de se consacrer au service de Dieu s'engage dans la lutte contre l'esclavage après avoir présenté plusieurs projets de loi repoussés par la chambre des communes il obtient à force de persévérance l'abolition de la traite pour l'Angleterre et les Etats-Unis en 1807 il y a juste deux siècles dans la foulée l'abolition est imposée aux autres puissances européennes en 1815 lors du congrès de Vienne déjà cité qui réorganise l'Europe après la défaite de Napoléon la loi a effet différé d'abolition de l'esclavage fut votée en Angleterre en 1833 15 ans avant que la France prenne la même mesure grâce au réveil et l'on sait que c'est un autre réveil au siècle suivant celui du pays de Galles qui à partir de 1905 a été le sergent recruteur du mouvement missionnaire évangélique auprès de tous les peuples non atteints du monde du monde d'alors si le pays de Galles aujourd'hui n'a pas échappé à la sécularisation le monde entier a été durablement transformé par le réveil transporté sur tous les continents de l'Asie à l'Afrique pour conclure brièvement je vous engage je nous engage à œuvrer dans le travail d'histoire engageons-nous dans le travail d'histoire du réveil et de l'Église et nous verrons l'Église transformant le monde ne craignons pas de mettre au jour même les antagonismes de la mémoire de revisiter les incompréhensions du passé fut-il récent c'est par un travail d'histoire que nous pourrons prendre la mesure de nos héritages particuliers de notre héritage commun pour les faire tous concourir à la construction de l'Église diverse et une que nous voulons bâtir ensemble merci merci